Et salut à tous les amis, et je peux vous dire, cette vidéo va être incroyable. Je me suis fait plaisir, une petite dinguerie à 250 euros en magasin, donc une console collector, donc place aux images, aux génériques, et on parle de tout ça. A tout de suite ! Et donc de retour les amis, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans l'intro, j'ai fait une dinguerie, pour être précis. Comme vous le savez, chaque année, je pense qu'en tout collectionneur, on a une petite white list des objectifs d'achat, et puis je suis très content car j'ai rentré enfin une console qui est juste à côté de moi, une console collector que je cherchais depuis quelques temps, et j'avais vraiment l'objectif de la rentrée cette année avec un prix pareil de 250 euros, mais avec des prix qui étaient annoncés, je sais que cette machine-là, en termes de neuf, ou même d'occasion, on est sur plutôt du 400 à 1000 euros, voilà carrément pour vous le dire. Je vous mettrai des petites captures d'écran ici, mais quand je vais vous la présenter. Donc voilà, j'avais plusieurs objectifs cette année. Je voudrais, j'avais premièrement, dans le top 3 de mes recherches, c'était une 3DS version Super Nintendo, malheureusement que je n'ai toujours pas trouvée. j'avais aussi en tête un Conquer sur N64, très compliqué à trouver. J'avais aussi un Turtle in Time, mais que je voulais trouver aussi en boîte, malheureusement j'ai eu que la cartouche cette année, donc un demi-mot c'est plutôt réussi. Et j'avais un cinquième objectif, c'était une console PS4 Pro édition collector, et j'ai pu récupérer, dans un magasin cash, Pam, voilà, une PS4 Pro édition limitée, The Last of Us, par deux. Voilà, tout pour être pensé partout, voilà, pour le précis. Donc comme vous pouvez le voir, là je vous la montre comme ça. Donc je suis vraiment très content de la rentrée. L'état général, je dirais qu'elle est sur du... Elle est 6,5, 7 sur 10, voilà. Alors le seul hic, comme vous l'avez vu, dans le titre, voilà, j'ai dépensé 250€, voilà, pour ceux qui suivent un peu les collections, vous savez que ce type de console, on est, comme je vous l'ai dit, entre 400€ en loose, jusqu'à 1000€ sur du console vraiment neuf. Voilà, je l'ai eu en magasin à 249,89€, voilà, pour être précis. Donc franchement, c'est très content. Je l'ai rentré, je vous ferai une petite capture d'écran, voilà, pour vous montrer quand même le prix, comme quoi je l'ai bien touché à ce prix-là. De base, vendu 279€, j'ai fait une proposition directe, et j'ai eu la chance. La personne, le responsable m'a dit, OK, je vous l'ai fait, parce que je l'ai rentré il y a à peine deux jours, et comme ça, au moins, je l'ai vendu très vite, et ça arrange tout le monde. Donc Banco, vendu. Alors le seul petit bémol qui a fait peut-être descendre ce prix assez durement, on va dire, par rapport aux cotations aujourd'hui, c'est simplement, c'est que de base, comme vous voyez ici, je vais vous montrer d'un peu plus près, il y a une manette officielle où c'est marqué The Last of Us, il y a après des petits logos sur un côté des manettes, et malheureusement, elle n'est pas dedans, on va la voir, j'ai juste une manette PS4 classique, donc malheureusement, je n'ai pas la manette collector à l'intérieur, mais bon, le reste est complet. Pareil, je vous mettrai une petite photo, j'ai fait une petite photo de la console, parce que là, je vais essayer de la laisser au propre, je l'ai testée, tout fonctionne bien, franchement, c'est plutôt cool, et je vous mettrai quand même, je vous l'ai dit, une petite photo ici, de vous montrer la bête en question, donc franchement, je suis plutôt satisfait. Voilà, comme vous le savez, pareil, je vous l'ai dit, ces prix montent, montent très haut, pareil, à ce moment-là, maintenant, je vous mettrai des petites captures d'écran sur Vinted, où on a vraiment de tout compris pour cette version, je sais qu'il y a des versions aussi que je cherchais, en version PS4 Pro, c'était une version aussi, God of War, voilà, pour être précis, cette version un peu H, qui avait vraiment de la gueule, pour être précis, il y avait aussi une version Batman, qui faisait un peu plus stickers, mais l'avantage de cette console, comme vous voyez, elle est vraiment plutôt granulée, il y a vraiment des gravures, elle est vraiment scrutée directement sur la console, donc c'est pour ça que je voulais celle-ci, franchement, c'était une opportunité, donc pareil, dites-moi en commentaire, si 249, c'est un très bon prix, ou pas, pour moi, je pense que, on n'est pas sur du coup de fusil, mais on est sur un mini coup de fusil, par rapport au prix de la console elle-même, même si ce n'est pas une manette d'origine, la version collector, je pense qu'en termes de revente, si je voulais la revendre, je sais que pareil, elle partirait au minimum à 350, et je pense qu'on la vendrait très rapidement, voilà, donc je pense que c'est vraiment un petit truc sympathique, comme vous pouvez le voir, peut-être, voilà, je vais vous montrer ici, voilà, la boîte a un peu souffert, voilà, c'est pour ça qu'on est sur du 6,5 sur 10, mais je pense que, pour avoir des opportunités, parce que celle-ci, je pense qu'on ne la voit pas forcément tout le temps, tout le temps, je suis vraiment très content de la rentrer, donc on va essayer de la protéger très rapidement, et surtout maintenant, l'objectif, c'est l'essai surtout de récupérer la manette, parce que comme vous le savez, comme bientôt on est ce début de mois de septembre, la manette Spider-Man est sortie, et aussi les coques, mais vous savez qu'à l'époque, ils avaient sorti la manette, tac, en question, séparément aussi dans un petit bundle, donc, débat qui sera ouvert sur l'autre vidéo, est-ce que la console Spider-Man sur PS5, c'est vraiment une console collector ou pas, parce qu'on peut acheter tout séparément, mais on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, je sais que la manette, toute seule, était vendue, donc on pourrait éventuellement la récupérer, peut-être en boîte, ou peut-être en loose, mais on verra, sur ce, franchement, je suis vraiment très content de la rentrer, donc c'était un achat, un objectif de 2023, je suis très content, elle est là, et elle rentre dans la connexion, donc malheureusement aussi, j'ai dû dire adieu à certaines petites choses, parce que pareil, malheureusement, vie de famille oblige, il faut faire des concessions, donc j'ai revendu quelques petites choses, malheureusement, donc voilà, pas de place, mais on essaye de se faire de la place, pour les pièces qu'on veut vraiment, donc c'est ça aussi, la vie de collectionneur, allez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, voilà, vidéo, une seule, achat, petite vidéo de 7 minutes, 8 minutes, mais franchement, très content, et c'est l'objectif, c'est de se faire plaisir, allez, n'oubliez pas, pareil, de me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, sur la chaîne, c'est ce mois-ci, voilà, si je voudrais bien arriver aux 1000 abonnés, en ce mois de septembre 2023, c'est franchement, ça serait super, et je vous organiserai un concours, comme je l'ai dit, je vous offrirai peut-être, sûrement une console en boîte, ou vraiment une grosse quantité de jeux, voilà, je vais voir ce que je vais faire, mais voilà, c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur, depuis que j'ai lancé cette chaîne, comme vous savez, l'objectif, j'ai aimé l'abonner, c'est quand même beaucoup, beaucoup de passionnés, c'est un objectif sympathique sur YouTube, allez, c'était DJ Gamer, je vous souhaite une bonne journée, les amis, et surtout belle rentrée, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, et je vous dis à bientôt, ciao !